Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, comme d'habitude je suis accompagné de Bisbis, j'ai pris les questions que vous aviez laissées sous la dernière FAQ et sous l'épisode de l'After Zap Image où c'était mon anniversaire, d'ailleurs il y en a beaucoup qui me l'ont souhaité donc encore merci à tous ceux qui me l'ont souhaité, il y avait quelques questions, je les ai prises, il y en avait tellement aussi sur l'autre FAQ que pendant cette semaine j'essaierai de répondre aussi au maximum en commentaire. Allez on va débuter avec la première question. Donc c'est une question de Amin Yousouf, il t'a dit, penses-tu que Marseille pourrait être champion l'année prochaine, liker tout le monde ? Champion de France je pense que ça peut être compliqué pour l'Olympique de Marseille, je pense que comme d'habitude ça sera le Paris Saint-Germain l'année prochaine même s'il y aura certainement des changements cet été, mais je pense que le Paris Saint-Germain est trop supérieur au niveau de la Ligue 1 pour que Marseille puisse tout simplement rivaliser, déjà rivaliser sur une saison avec le PSG c'est très compliqué, déjà qu'ils ont du mal sur les deux matchs face à Paris à rivaliser, alors sur 38 journées c'est très très compliqué, donc je ne pense pas que ça soit un objectif pour Marseille notamment l'année prochaine d'être champion peut-être dans 3-4 ans, mais l'année prochaine ça me semble assez compliqué pour Marseille Je suis du mal à victoire, je ne pense pas qu'ils peuvent, le Paris ont trop de longueurs d'avance, même l'équipe des remplaçants du PSG je suis sûr que ce serait supérieur à l'équipe de Marseille, après Marseille, Lyon, Monaco, le championnat c'est d'arriver deuxième j'aime la meilleure place pour eux, parce que le PSG c'est vraiment trop costaud il faut vraiment qu'une équipe qui soit très en forme sur une saison comme Monaco l'année dernière, mais c'est assez rare quand même donc je ne pense pas pour Marseille c'est ça, ensuite une question de Benji Foot, Benzema va rester au Real grâce à CR7, like si tu es d'accord ? on voit qu'en ce moment, franchement, Cristiano, il essaye vraiment d'aider Benzema, parce qu'il vit toujours des moments difficiles sur le terrain Karim Benzema, toujours pas beaucoup de buts pour lui, il marque très rarement et après je pense vraiment que, comme je le dis, Ronaldo et Zidane, ils ont certainement envie de garder Benzema mais par contre, par exemple, je pense que le président Perez, Florentino Perez du Real Madrid lui, tout simplement, je pense que s'il peut faire Lewandowski, il ne va pas se priver de faire Lewandowski et je pense que si Lewandowski vient, Benzema va être sur le banc de touche après, je pense que c'est vraiment différent entre Ronaldo, Zidane et la présidence du Real Madrid je pense que, voilà, Ronaldo, il souhaite le garder mais ce n'est pas le cas de tout le monde du côté de Madrid il y a aussi les supporters, ils ne veulent plus de Benzema j'avais vu un sondage sur lui, tout simplement, ils aimeraient bien qu'il parte il n'y en a plus qu'un sur trois qui aimeraient que Benzema reste au Real Madrid et voilà, je pense que Lewandowski a déjà un accord de principe j'en ai parlé dans mes vidéos avec l'équipe espagnole du Real Madrid ce serait nickel, je pense, pour le Real Madrid et Benzema, je colis là depuis 2009, ça fait quasiment 9 ans qu'il est au Real Madrid il est en fin de cycle, voilà, au Real, pourquoi pas tenter ailleurs pour l'instant, il est toujours titulaire c'est vrai qu'il y a eu plein de gros attaquants qui étaient en concurrence avec Benzema il a toujours réussi, toujours réussi mais je pense que le prochain, les Wandowski à Riken ou j'en sais rien voilà, j'ai dit, on a des rumeurs voilà, les gros noms, c'est un de ces joueurs-là qui arrive je pense que Benzema sera sur le banc et je ne pense pas qu'il acceptera d'être sur le banc donc il y aura des chances quand même qu'il parte du Real Madrid ensuite, j'ai une question de Louis-Georges Emery top ou flop ? depuis son arrivée, je pense plutôt que c'est un flop Unai Emery, déjà l'année dernière, il faut rappeler quand même qu'il a perdu le championnat de Ligue 1 donc Monaco l'a gagné cette année, il va certainement faire un triplé mais bon, ce qui est quand même le minimum pour le Paris Saint-Germain et en Ligue des Champions depuis son arrivée, il n'y a pas d'évolution donc pour moi, c'est plutôt un flop tout ce qu'il a fait depuis qu'il est à Paris Emery et je pense que voilà, dans 5 mois il ne sera plus là et ça me semble plutôt mérité parce qu'ils n'ont pas du tout évolué surtout sur la scène européenne donc c'est un flop pour moi et puis moi, surtout le flop, c'est surtout cette année il n'a pas réussi à motiver ses joueurs pour le match retour déjà avec le Barça l'année dernière, cette année aussi Barça, il avait fait un gros coup au match retour ils n'ont pas le droit de faire ça bon après, il n'y a pas que Unai Emery il y a aussi les joueurs qui sont un petit peu fait dessus face au Barça parce que tu ne peux pas te prendre 6 buts comme ça tu as une 4-0 au match allé tu ne peux pas t'en prendre 6 bref, on ne va pas reparler du match et cette année, on entendait beaucoup parler dans la presse Unai Emery, même les joueurs on attend ce match retour on a bien vu qu'il n'y a rien eu il n'a pas réussi peut-être à motiver les joueurs mais bon, pour moi aussi, c'est quand même un flop parce que je suis sûr que même moi, je suis entraîneur bon, je n'ai aucune base d'entraîneur mais j'entraîne le PSG l'année prochaine minimum, c'est au moins champion de France parce qu'après, il y a quand même des connexions après, tu leur proposes des programmes mais n'importe qui peut entraîner le PSG après, c'est vrai qu'il y a quand même aussi de la compétence soit pour la scène européenne mais en France, n'importe qui peut entraîner le PSG ils sont quand même premiers mais après, c'est vrai que sur la scène européenne quand il y a des grosses équipes et ils n'ont pas répondu et c'est pour ça, pour répondre à ta question je lui mets un victoire, c'est plus un flop ensuite, une question de Stéphane Roger les gars, j'entends des rumeurs qui disent que Paul Pogba voudrait jouer avec Neymar vous en pensez quoi ? c'est vrai, c'est des rumeurs il l'a dit parce que tout simplement il apprécie le style de jeu de Neymar c'est ce qu'il a dit il aime jouer avec des gens qui sont talentueux qui prennent du plaisir sur le terrain comme Neymar parce que voilà, avec ses gestes techniques et tout après, franchement, je pense vraiment que c'est juste une rumeur s'ils avaient l'occasion de jouer ensemble c'est sûr qu'ils seraient heureux, je pense, les deux mais je ne vois pas du tout Pogba venir ça serait à Paris donc ça me semble vraiment assez surprenant je pense plutôt qu'il va soit rester à Manchester soit quitter Manchester mais je ne vois pas du tout venir à Paris il ne viendra pas en France Paul Pogba, je verrais bien du côté je ne sais pas, de l'Espagne moi, en Espagne, je verrais bien Paul Pogba, du Real ils ont besoin d'un autre milieu mais pas pour concurrencer les autres et pourquoi pas les voir Neymar plus tard au Real Pogba aussi, on verra mais c'est vrai que Pogba aimerait bien jeter Neymar c'est une rumeur, je pense ensuite, une question de La Pulga tu préfères un milieu de terrain Iniesta, Xavi, Busquets ou un milieu Modric, Kroos, Casimiro ? franchement, je préfère celui du Barça parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de création dans le jeu Modric et Kroos je trouve que c'est vraiment très intéressant mais Iniesta et Xavi pour trouver des décalages trouver une ouverture je n'ai rarement vu des milieux de terrain aussi talentueux que eux après, Busquets pour moi, c'est équivalent Busquets, c'est Casimiro mais préférence pour celui du Barça je ne sais pas je vais mettre aussi celui du Barça il y a quelques années parce qu'il était énorme Iniesta est toujours énorme Busquets, il n'y en a pas beaucoup qui en parle pour moi, c'est un joueur sous-côté il fait du boulot de l'ombre c'est le boulot que personne ne voit on regarde plus au Barça Messi, tout ça au milieu de terrain pour amener les ballons Busquets est souvent là et au Real on a bien vu les organiques des ligues des champions avec ce trio-là qui est énorme mais si j'aurais une préférence je prends là aussi celui du Barça ensuite une question de Simon tu préfères que Griezmann vienne au Barça ou que Neymar revienne au Barça ? Franchement Neymar au Barça moi je l'ai déjà vu après c'est un de mes joueurs préférés Griezmann donc j'aimerais vraiment qu'il puisse jouer dans une équipe où il va pouvoir vraiment seulement être utilisé pour l'attaque parce qu'à l'Atletico de Madrid on lui demande beaucoup aussi de défendre c'est le style d'Atletico donc s'il vient au Barça je pense vraiment qu'on va pouvoir profiter de lui simplement sur le plan offensif sans trop lui demander de repli défensif ça serait super de le voir vraiment jouer que pour l'attaque donc j'aimerais plutôt voir Griezmann du côté du Barça ouais pareil Neymar on a déjà vu au Barça il peut jouer dans n'importe quelle équipe mais Griezmann j'aimerais bien aussi le voir après je ne sais pas si ce serait titulaire parce que vu le monde qu'il y a devant il va falloir laisser des gens sur le banc parce qu'ils ne peuvent pas jouer à 12 contre 11 le Barça mais c'est vrai que comme tu as dit l'Atletico il défend beaucoup et là je pense qu'il pourrait mettre encore plus de buts et une connexion avec Messi Coutinho Soares Dembélé tout ça ça pourrait envoyer de la gueule et j'en suis sûr de toute façon qu'il ira au Barça et de toute façon ça se fera avant le début de la fonte il l'a dit ensuite une question de Le Chat Jaune quelle équipe est la plus en forme en ce moment en Ligue 1 BBVA le Barça je pense ouais le Barça Ligue 1 Monaco Monaco ouais même le PSG mais bon Monaco aussi Première Ligue City ouais City Bundesliga le Bayern ouais en fait c'est tous les premiers Serie A la Juve la Ligue Ganos c'est le championnat il y a Portugais le Benfica qui reste sur 10 victoires consécutives ok ensuite une question de Le Chat Bleu tu es abonné à Visbiz et regardes-tu ses vidéos oui je suis abonné à Visbiz après je regarde pas ses vidéos parce qu'en fait les vidéos on les fait enfin les images on les prend ensemble le matin donc je sais très bien ce qu'il va y avoir dans ses vidéos après on n'a pas nous le même format on va dire de vidéos lui il passe vraiment très peu de temps sur les images vu qu'il a beaucoup d'images moi c'est un petit peu plus on va dire un petit peu plus long parce que j'ai moins d'images donc je passe un peu plus de temps donc c'est un petit peu différent mais moi je regarde pas ces vidéos parce que je sais très bien ce qu'il y aura dedans c'est pour ça parce qu'à chaque fois tous les matins on concert donc moi je prends à peu près toutes les photos parce que lui en fait c'est les photos qui restent je sais qu'il m'en restait à chaque fois donc c'est pour ça qu'il est intéressé pour faire ça donc lui on prend à peu près 20 moi j'en prends à peu près 35 c'est quasiment le double donc c'est pour ça si on fait une vidéo à peu près de 10 minutes moi peut-être lui il passe pratiquement 40 secondes sur une photo moi je vais passer 20 secondes parce que voilà sinon les matins il a duré 20 minutes et voilà il y a 10 minutes c'est déjà pas mal ensuite une question de Albas Sova je crois ça s'appelle comme ça est-ce que Ronaldo pourrait finir meilleur buteur de la saison en Liga je pense qu'il va franchement vu la remontée qu'il est en train de faire il n'est pas très loin il a 4 buts de Messi je crois je crois c'est ça Messi 27 et Ronaldo 23 je pense vraiment qu'il est capable de le faire et vu sur la lancée sur laquelle il est en ce moment je pense qu'il est capable vraiment de le faire c'est vrai après Messi est-ce qu'il va continuer à mettre des buts mais Ronaldo c'est en ce moment c'est des quadruplés c'est des triplés il a marqué je ne sais plus les stats exactement 22 buts en 2 mois c'est un truc de dingue meilleur buteur 2018 ouais en 2018 c'est un truc de dingue donc s'il continue comme ça il est capable de revenir lui ça peut être un objectif on sait que Ronaldo il va être numéro 1 dans tout et ça peut être un objectif personnel et voilà ça peut le faire il reste 8 matchs et s'il claque des triplés comme il continue à faire là il va dépasser Messi parce que Messi lui je pense qu'il s'en fout lui de finir meilleur buteur que Ronaldo je pense c'est vraiment l'objectif en tête parce que lui il va être numéro 1 partout on verra mais c'est faisable ensuite une question de R Manito F selon toi Eden Hazard est toujours considéré comme un top joueur malgré ses performances très décevantes contre Barcelone après c'est les deux matchs contre Barcelone qui ont été décevant de la part d'Eden Hazard après tout le monde sait que c'est un très très grand joueur et je pense aussi qu'il est un petit peu desservi par le style de jeu de son équipe qui est un petit peu comme le Griezmann avec l'Atletico c'est un peu défensif Chelsea et il a du mal à s'exprimer je pense que franchement cette année il va falloir qu'il parte ça fait aussi longtemps qu'il est là-bas l'année dernière ça s'est très bien passé l'équipe aussi elle tournait très bien cette année Chelsea ils ont un peu plus de difficultés donc forcément il est un peu plus en difficulté et j'aimerais le voir dans une équipe qui a beaucoup plus le ballon un petit peu comme Griezmann donc franchement on sait tous que c'est un très grand joueur si le Real est dessus c'est vraiment que c'est un joueur de top niveau et malgré de ses performances face au Barça je pense que franchement il mérite encore mieux que Chelsea moi je suis du même avec toi je pense que le mieux pour lui c'est de partir parce qu'en plus surtout Chelsea l'année prochaine risque de ne pas être qualifié en Ligue des Champions Eden Hazard il n'a toujours pas gagné cette Ligue des Champions comme pas mal de joueurs mais il aimerait bien la gagner et Chelsea il faut qu'il parte parce que si Chelsea finisse 5ème l'Europa League l'année prochaine je pense qu'Eden Hazard il vise un petit peu plus haut donc il y a des chances quand même qu'il se casse Eden Hazard pourquoi pas du côté de l'Espagne du côté du Real Madrid on a entendu il y a beaucoup de monde du côté du Real mais je pense que le Real cette année vont mettre au moins plus de 2 au moins entre 180 jusqu'à 200 millions d'euros sur un joueur parce qu'ils mettent beaucoup d'argent comme je t'ai dit il y a tous les 5 ans on a vu avec Ronaldo Gareth Bale et cette année ça fait 5 ans qu'ils avaient acheté Gareth Bale on verra mais il y a des chances qu'Eden Hazard part je l'aurai bien du côté de l'Espagne du côté du Real et pour finir question de FunXper il dit quelle nation est la meilleure depuis 2010 je pense que sur la régularité depuis 2010 l'Allemagne me semble la meilleure en plus ils ont été couronnés par ce titre de champion du monde et puis ils sont toujours présents dans le dernier carré ce qui est quand même assez incroyable on pourrait peut-être aussi citer l'Espagne mais bon vu la cour du monde en 2014 ce qu'ils ont fait c'est peut-être la seule erreur qu'ils ont fait ou aussi l'euro ils n'ont pas été très très bons à l'euro en France mais sur la régularité je pense que l'Allemagne est toujours dans le dernier carré donc ça me semble logique moi je me traîne aussi l'Espagne peut-être en premier parce qu'on se compte depuis 2010 qu'il y a la coupe du monde ils sont vainqueurs et il y a l'euro aussi en 2012 qu'ils ont remporté face à l'Allemagne je ne sais plus je crois que c'était ça c'était face à l'Allemagne 2-0 ils avaient gagné l'Italie 4-0 au match en demi-finale donc je mettrais plus l'Espagne après en 2014 c'était compliqué je ne me souviens plus exactement mais bon voilà l'Espagne est toujours là et de toute façon Espagne, Allemagne c'est des nations européennes je pense Brésil et pour moi de toute façon c'est les trios des favoris pour la coupe du monde ils sont toujours présents et j'en suis un qu'un des trois va gagner la coupe du monde cette année voilà donc c'était la dernière question de cette FAQ comme d'habitude si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les laisser en commentaire on les prendra je pense à la fin de la semaine pour une nouvelle FAQ voilà j'espère que ça vous aura plu nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine ciao ciao